Musique Yo les dragons, j'espère que vous allez bien, c'est Dracos et aujourd'hui on va se retrouver pour le 7ème épisode de Ark Kavman. Alors j'ai pas mal, mais vraiment pas mal amélioré tout ce qui est la base, vous allez voir, j'ai fait pas mal de tables, j'ai réussi à tamer et à trouver d'ailleurs un autre Oxalia, je suis plutôt content, il était juste derrière en fait, là où il y avait les deux autres Spinosaur, donc ça va qu'ils ne se battent pas entre eux, donc j'ai pu le tamer relativement facilement, voilà, ça va le PC ne ramait pas, j'ai eu de la chance, mais bon il a quand même fui pas mal, j'ai dû le tamer plus loin dans les bois, ça va, il était quand même pas très loin de la base au final, Donc ça va, donc aujourd'hui, donc on va faire, première chose, je vais vous faire visiter la base, qui a donc été pas mal améliorée, en gros il me manque juste pour la surface arrière, donc là où il y aura la Oxalia pour l'instant, la porte behemote, donc je suis en train de travailler pour pouvoir la voir, mais pour l'instant j'ai pas pu encore l'installer, donc on verra ça, peut-être à la fin de la vidéo, peut-être que si j'ai le temps, peut-être qu'on vous la ferait, on la ferait ensemble. Ensuite, l'objectif, non, évite de ramer, le deuxième objectif, c'est, ben il est barré, il s'est barré, il s'est barré ce con, l'objectif de cette vidéo, ça va peut-être donc de tamer les Raptors, il y en a qui se promènent dans le secteur, je sais pas où est-ce qu'il est, je sais qu'il y en a dans le secteur qui est pas très loin, c'est quoi ces deux, ok, donc il y a deux machins d'avant, bon ça c'est pas trop grave, bref, donc écoutez, je vais vous faire visiter déjà la base, vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est plutôt sympa, moi j'aime bien, voilà, donc on arrive sur ça, donc on a déjà une première porte, un premier portail, donc qui m'amènera donc à l'intérieur de la grotte, donc vous voyez, bon c'est pas très grand, c'est sur deux étages, donc un bronto, un giga devrait passer, un T-Rex, je suis pas sûr, d'ailleurs en parlant de T-Rex, un T-Rex c'est pas très loin, mais de l'autre côté, vous me saviez, l'Albinos qu'on avait vu à un moment, ben il s'est rapproché un peu de la base, donc ça va, je ne crains rien, donc voilà, donc ça c'est les portes d'éléments de Caveman, donc je me sers aussi un peu de structure plus, pour pouvoir faire des trucs, voilà, qui peuvent aller dans les murs, etc, histoire que ça soit pas dégueulasse, quoi, voilà, donc Caveman, la porte, donc c'est le dino portail, un dino portail basique, hop, qui est vraiment très sympa au final, voilà, donc c'est une des espèces de pattes de T-Rex, je crois, si je me trompe pas, c'est des pattes de T-Rex, hop, on va fermer, voilà, voilà, donc le structure plus, donc bon, c'était vraiment histoire de pouvoir aller dans les murs, histoire de pas être bloqué, parce que, bon, c'est un petit peu chiant avec les trucs de base, ça bloque souvent, donc on a le trike qui est là, qui me sert, donc, principalement de réserve de nourriture, ensuite, donc là, on va s'approcher de tout ce qui est un petit peu fort en jeu, Caveman, donc on a le dino que j'ai posé ici, donc il me sert aussi, pareil, de frigo, et donc ce four, je sais pas si vous vous rappelez, voilà, qui gueule, hein, quand on l'active, donc il me sert à faire, hop, des bones, de la poudre d'os, poudre d'os que je mets là, alors, normalement, ah, attends, je te regarde un truc, ouais, bah écoutez, le temps que j'irai tamer l'autre dino, le temps qu'on ira tamer le raptor, je fabriquerai la porte, j'irai la poser, voilà, donc ici, donc évidemment, on est éclairé, donc ça, au final, voilà, ça, au final, c'est une lampe torche, voilà, j'ai mis un peu de temps avant de trouver, voilà, c'est une lampe torche, donc ici, bon, moi, c'est pour éviter que je tombe, parce que j'arrive souvent en courant ici, avec l'optera, donc c'est pour éviter que je tombe, euh, ici, ici, il y aura une plateforme, vous voyez, il en passe le tchat, ici, après, je ferai une espèce de plateforme, ici, en fait, où je pourrais poser un Quetzal, donc la chasse au Quetzal sera hardcore, d'ailleurs, il y a un raptor juste à côté du Rex, je sais pas si vous le voyez, vous avez un T-Rex, un raptor qui est posé juste à côté, sur la droite, le T-Rex, enfin, le T-Rex, il y a juste derrière cette tête, euh, je sais pas si je vais tamer sur, le problème, c'est qu'il y a le Rex qui est à côté, donc il risque de me saouler, donc on va étamer l'autre, voilà, c'est un de ces petits raptors, c'est un des nouveaux raptors, hein, qui a été installé, euh, ma maison, donc, qui est tout en chaume, avec le toit en bois, euh, donc, bien évidemment, le sol, c'est euh, ainsi que les murs, c'est du Structure Plus, qui me représente plus, moi, d'un, il est super stylé, donc voilà, donc j'ai un petit dodo, je le trouve super joli, je me suis dit, je vais me rester une flèche dans le, dans l'arc, parce que j'ai l'arbalète, je me suis dit, bon, tiens, on va lui mettre les... on va lui tamer, puis voilà, voilà, donc mon lit, euh, le feu de camp, donc, bien évidemment, pour fabriquer l'arbalète, j'étais obligé d'avoir ça, donc l'atelier, la forge que j'ai donc dû, bien évidemment, faire pour les lingots, et voilà, après, ça va être principalement que du caveman, bien évidemment, donc, l'arbalète, voilà, qu'elle est belle, elle est là, ensuite, donc là, c'est l'enclos, voilà, donc vous voyez, donc ça, je vous rappelle, hein, c'est les trucs qui se servent pour le timing assez rapide, donc ça se pose tout autour d'un dino, et vous êtes tranquille, ensuite, là, vous avez une espèce de porte, pareil, qui sert pour les enclos extérieurs, donc vous n'avez pas besoin de structure, c'est ça qui est bien, c'est comme le dino portail, de l'autre côté, pas besoin de structure au sol, pour pouvoir la poser, donc c'est plutôt sympa, voilà, donc là, pareil, ça fait tout le tour, de toute façon, à ce que le dino ne puisse pas passer, voilà, le dino ne peut pas passer, si je ne passe pas, le dino ne passe pas, voilà, j'en ai mis tout le tour, alors, j'ai testé avec l'oxalia, il ne passe pas, voilà, l'oxalia, vous allez voir, l'oxalia ne passe pas, on s'est pas arrêté dramé, merci, moi, je me suis bourré, voilà, vous voyez, l'oxalia ne passe pas, alors, étant donné que je ne sais pas sur quel modèle ils sont partis de base, je ne veux pas savoir si c'est un modèle de trike, de carnot, ou d'allosaure, ou je ne sais pas trop quoi, donc, tout simplement, je vais le tester, ah, encore un niveau, euh, la santé, voilà, voilà, donc, bien évidemment, on pourra tester quand on aura un dinoiseur plus grand, genre les officiels, genre le rex, s'il passe par-dessus ou pas, voilà, donc, là, il y avait un caillou, mais je ne l'ai pas cassé, ça me sert de mur, je laisse, là, pareil, ça fait tout le tour, et donc, ici, comme je vous l'ai dit, donc, vu que là, il y a un escalier, donc, l'oxalia, je l'ai fait passer par là, d'ailleurs, c'est galère, parce que, c'est un peu, voilà, c'est un peu léger, donc, ici, il y aura la porte B, et motte, qui viendra se poser ici, et donc, qui fermera ce secteur, c'est pour ça que je n'ai pas mis de rembarni, c'est pour ça que l'oxalia n'est pas encore en mode promenade, sinon, il serait déjà en promenade, bref, donc, aujourd'hui, arrête de ramer, merci, allez, tu ramais pas, là, depuis tout à l'heure, je farm depuis deux jours, l'occasion pour faire tout ça, je rampe pas, là, je lance, je rampe, est-ce que c'est à cause du... il vient me capture, je sais pas, bref, aujourd'hui, on va aller tamer, donc, on va laisser le trite ici, pour l'instant, parce que je me servais, ensuite, donc, pour faire des narcotiques, parce que, il y avait un raptor, tout à l'heure, je ne le vois plus, donc, j'avoue que ça me dérange un petit peu, ce que je vais faire, c'est, je vais aller chercher le pterra, hop, on va aller prendre le pterra, le trike, il est en... comment ? il est en neutre, le trike ? on va continuer à augmenter les dégâts, histoire qu'il soit un tank, qui puisse protéger l'avant, enfin, moi, le trike, il va me servir à ça, le joueur instego, pareil, il viendra ici, il servira de tank, pour protéger, bon, alors, il est parti, il y avait un raptor, tout à l'heure, un des nouveaux raptors, qui traînait dans le secteur, arrête de remer, c'est parti où, lui ? ah, il est là-bas, il est là-bas, ok, donc, en fait, il faudrait que j'arrive à la tirer dans le secteur, voilà, je sens que ça va encore être la galère, attention au terry, j'ai juste de le voir le terry, il vient un raptor, voilà, c'est bon, il m'a vu, on va essayer de le ramener dans le secteur, bon, il suit, c'est bon, il me suit, ok, c'est bon, voilà, tech maté l'antiens, tech maté, euh, alors, je n'aurai pas envie de gaspiller mes flèches, je n'aurai pas du tout envie de gaspiller mes flèches, je peux éviter de bouger, en fait, je l'avoue que ça m'arrangerait, si le PC pouvait éviter de ramer, aussi, je la sens mal, cette partie, et voilà, 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 mais non, nous n'allons pas être copains, tous les deux, il ne reste pas en dessous, comme ça, j'en ai marre de ces rames, allez, mais c'est rame, mais c'est rame, j'aime pas quand je me mets, avancez, que ça rame, putain, putain, ta mère, sérieux, j'en ai marre, tu la comprends, la chasse, de la chasse ramée, les gens qui chassent, tranquilles, ils disent, je suis en bolos, je suis tamin, t'irais que ça m'a tout seul, essaye de tamer un dinosaure, avec des rames, voilà, je voulais juste avancer au bord, le bonhomme, il a avancé 10 kilomètres, parti où le raptor, il est là, ok, ah, cette putain de guerre, il se met à pleuvoir, je propose qu'on attende, qu'il arrête de pleuvoir, il est où, il est là, il est là, il est là en dessous, on se met à croupi, je devrais pouvoir approcher, oh oui, endors-toi, je déteste, ces putains de rames, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez, allez, monte, crétine, merci, bon, c'est pas puissant, voilà, ok, fait voir, fait voir, la conscience, ça va, c'est bon, Ne me saoule pas toi, ne commence pas à me saouler, on ne va pas être copains. Maintenant on va aller chercher de la viande, et on va descendre avec le trike. Le feu s'est éteint. J'ai pas de prime par contre, c'est vrai que le T-rex pourrait être intéressant pour la prime. On sort le trike pour justement farmer les narcos, on va d'abord aller lui amener la viande. Et ensuite on va farmer tranquillement avec le trike. Je crois qu'il va me saouler, il est sympa le petit bloc à côté. Oh putain, il n'y a plus d'ambiance. Je sais que tu as un énergie infinie, c'est ce qu'il te dit. Arrête de ramer le PC, c'est bon il ne pleut plus là. Dis-moi que c'est de la viande que tu manges. C'est bon, c'est de la viande. Ok, ça va tranquille le Tamin. Voilà, il est où le trike ? Il est là, t'es là ma belle. T'es là ma belle. Allez, on va aller chercher tranquillement des narcos. Bon, je pense que je ne vais pas faire d'ellipse pour le Tamin, on va faire ça au calme. Hop, passe-moi les narcos. C'est bon, tac. Non, il est là. Alors, c'est quoi ? C'est un mâle. Tu es au niveau combien ? Au niveau 19, j'ai de la chance de trouver des nuages. Et c'est un mâle. Lachilobator. Lachilobator. Je suis arrivé. Donc 85 comme dame. Je donne 5 par 5 en ce qui me concerne. En même temps, on va commencer à farmer. Parce que je crois qu'il est manqué du bois et de la pierre. On va commencer à ramasser de la pierre. Voilà ! Voilà, bah viens. Viens au soleil qu'on puisse t'admire. D'un autre côté, on le verra mieux. Ah voilà, tu es plutôt sympa. Alors, mouvement. Au niveau du poisse, ça va. Alors, fais voir tes mouvements. Qu'on les regarde tous. Bon, même si moi je les connais déjà. Donc, est-ce que tu as un nouveau cri ? Ah oui ! Pas mal le cri. Ils ont changé le cri, en effet. Donc, il a toujours le cou avec la gueule. Et le cou avec les pattes. Alors, les pattes, ça fait double dégâts, en fait. Je me suis renseigné. Ça fait double dégâts. Ok, bon, bah écoutons. On va ramener tous au petit monde. Tu suis ma belle ? Ah oui, non. Elle est vraiment trop trop lourde. Euh... C'est vraiment trop trop lourde, ma grande. On va te faire lâcher des baies, tant pis. Euh... Là, je pousse ça. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Tu aurais fait en sorte que tu puisses être un peu plus tranquille. Bon. C'est bon. Alors, fais voir. T'as augmenté un petit peu tes dégâts. T'étais à 115, à 153, à vitesse 120. Euh... T'as pas beaucoup d'énergie, par contre. T'as augmenté l'endurance. Ok, sympa, petite animation. Alors, on va démonter le Parazor. C'est très bien. On va pouvoir tester, du coup. On va faire le coup de mâchoire. Basique. Ok. Doucement, avelle. Doucement. T'excites, t'excites pas. T'excites pas. T'as fait mieux mon palais. Ça va, hé. C'est rentable, en terme de peau, quand même. 103 coups. Ouais, ça va. C'est assez rentable. Viens là, ma belle. Allez, viens. C'est là, on va devoir te faire monter. Ça, ça va être autre chose. Allez, viens là. Bon, tu suis. Voilà, tranquille. Tu connais le chemin par cœur. Donc voilà. Un, des nouveaux dino. On essaiera de tamer les autres plus tard. Mais là, dans cet épisode, on va essayer. En même temps, on va effoser bas la peau. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah oui, non, ça va être lui. Ok, donc là, toi t'as le bois, etc. On va te poser ici, tu surveilles l'entrée. Voilà. Alors, donne-moi ça, ça. Je vais pas pouvoir tout prendre. On va lui donner à lui. Tac. Ça, en termes de poids, il est vraiment au calme. Pour un raptor, c'est la rentabilité. Je me fais chier pour rien. On va lui laisser les baies. C'est bon, je veux marcher. Ça, ça, et ça. Voilà, il faut être tranquille avec ça. Tac, et tac. Voilà. Ça me rend les... Quoique non, on va lui laisser les narcos. On va déjà me suivre. Hop, on va lui laisser les narcos, il va me les ramener. Allez, viens. Voilà. Alors, on va essayer de faire la behemoth. Et on va s'arrêter là. J'ai cru que le jeu avait planté. C'est génial. J'ai peur. Alors, la behemoth, il me manque le bois et les fibres. C'est génial. Au moment, il a tout. Dis-moi que tu as les fibres. Oui, tu as tout. C'est génial. Oui, tu as tout. Oui, et les fibres. On va prendre ça. On va prendre ça aussi. Et là, bon. Tac, tac, tac. Alors, là, non. Là, porte behemoth, oui. Et là, il va me manquer pas mal de choses. Donc, la porte behemoth, c'est bon. On pose ça là. On fait de la narco à mort. Crash, pas crash. Et voilà, relais dragon, désolé. Donc, il y a eu un plantage. Donc, j'avais raison. Bon jeu à planter. A savoir qu'en même temps, j'ai eu une mise à jour. Donc, je ne sais pas si c'est la mise à jour qui a fait ça. Voilà. J'avais une mise à jour d'additionnelles créatures. Donc, le mode qui ajoute les créatures. Donc, l'auxilia, etc. Et, si je ne me trompe pas, il vient juste d'être nerf. Je crois qu'il était à 300 de poids. Et maintenant, il est à 150. Donc, j'ai l'impression qu'il vient d'être nerf à l'instant. Vous voyez. Donc, bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, on va fabriquer la porte. On va éviter que ça replante. Donc, la bémote, elle est là. Donc, fabriquer. Voilà. C'est bon. Non, ça ne bug pas. Ça n'a pas bugué. C'est bon. Donc, je vais la prendre. Hop. On va mettre les narcos. Tac. Tac. C'est bon. Tu ne bug pas. Ça ne bug pas. C'est génial. On va y arriver. Donc, c'est la fin de la vidéo. Ah oui. Mais là, on va attendre. C'est ce qu'il passe par là. Oh, il passe. C'est génial, ça. Il passe. Ah, il a un tout petit saut. Ok. Voilà. J'ai apprécié. Voilà. Bon, tu restes là. Tu ne fais pas de bêtises. Donc, la bémote. Je crois qu'elle est gigantesque. Ah oui. Je crois qu'elle est même plus grande que les autres bémotes. Je crois qu'elle est beaucoup plus grande que les bémotes habituelles. Euh, ouais. Alors, attends. On va enlever celui-ci. Parce que, vraiment, celui-ci ne servira à rien. On va ramasser. Ça peut toujours servir. Hop. Neuf. Ah ouais, non, mais elle est gigantesque, quoi. Voilà. Même, je vais même retirer celui-là. Voilà. Ça me servira. Vous inquiétez pas, on s'en servira. Euh, tac. Je vais juste faire en sorte. Parce que, voilà. Juste là, comme ça. Voilà. Putain. C'est immense. C'est moi, mais, putain. J'ai l'impression qu'elle est plus grande que les portes bémotes habituelles, quoi. On a l'air d'être assez stylé. Euh, on va utiliser un petit mode fly. Fly, hop. Juste pour, donc, faire tout le contour. Pour qu'on puisse bien l'avoir. Ah, ouais, sympa. Avec des os dedans. Il y a un crâne. Un crâne de bronteau, je crois. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est du bronteau. Ok, donc, avec un coup de bronteau. Bon, bah, ne me bug pas là. Parce que, là, si je dois respawn, j'ai croué. Ok, ok. Ok, c'est une porte en bronteau, en fait. Avec des os de bronteau. C'est plutôt sympa. Bah, écoutez, je ferai la porte... Euh... Orcam, hein, bien sûr. Parce que, voilà. Sur ce, les dragons, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo. Je pense que j'ai essayé de faire des formats un peu plus courts. Parce que c'est quand même des vidéos de 30 minutes. C'est beaucoup trop long. Sur ce... Chut. Sur ce, moi, les dragons, je vous dis à très bientôt. Peace. Na 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 Sous-titrage ST' 501